Star Anu est de retour. Dès le 5 février prochain, les téléspectateurs de TF1 vont retrouver cette émission présentée par Alessandra Sublet. Cette saison, comme la précédente, des personnalités vont tenter de se déshabiller pour la bonne cause. Pour rappel, l'année passée, tous les candidats avaient réussi à enlever leurs vêtements pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein, du testicule et de la prostate, qui peut permettre de sauver de nombreuses vies. Ce sont les hommes qui vont tenter l'aventure, épaulés par Chris Marquet. Cette année, les téléspectateurs retrouveront des visages bien connus, comme celui de l'ex-participant à Koh Lanta et animateur, Laurent Mestret. A ses côtés, il y aura également le nageur Camille Lacour, l'animateur et journaliste Christophe Beaugrand ou encore les humoristes Jean-Philippe Janssen et Cartman ainsi que les comédiens Vincent Dessania et Gilles Alma. La semaine d'après, ce seront les femmes qui tenteront de se déshabiller sur scène. Et cette année, le casting est encore prestigieux puisqu'il y aura l'humoriste et chanteuse Lola Dubini, l'ex-misse France Maëva Cook, l'ex-reine de beauté et comédienne Linda Hardy, la danseuse Inès Vandamme, la chroniqueuse Nathalie Marquet et l'animatrice Anaïs Grangerac. Alessandra Sublet et encore une fois, si est-il Alessandra Sublet qui sera aux manettes de ces deux soirées. Après avoir elle-même participé à l'émission, l'animatrice ne se déshabillera pas cette année. Mais elle est toujours très fière. Si est-il un ovni ? Ce n'est ni un divertissement, ni un documentaire, pas franchement un magazine et pourtant il emprunte certains codes à chacun de ces genres, nous expliquait-elle il y a quelques mois. Elle continuait en expliquant la différence entre les participantes et participants, les hommes sont mille fois plus pudiques et hypocondriaques que les femmes. Le courage se déclenche plus tard aussi. Mais si vous leur dites que l'un des premiers effets négatifs du cancer de la prostate, si est-il érection, vous les laissez mariner deux jours et je vous jure que le troisième, ils foncent se faire dépister. Rendez-vous compte, sur les sept personnalités masculines, aucune n'avait passé l'examen du toucher rectal. Et chez les femmes, elles n'étaient que 3 sur 8 à avoir fait une mammographie. Il est temps que ça change. Musique 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 Sous-titrage ST' 501